Mercredi 15 février, l'humoriste Pierre Palmade a été placé en garde à vue suite à son implication dans un accident de voiture survenu vendredi dernier. Plus tôt dans la matinée à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, un homme a été interpellé, soupçonné d'être l'un des deux passagers de la voiture du comédien, en fuite depuis l'accident. Le drame est survenu vendredi 10 février vers 19h à hauteur de Villiers-en-Bières en Seine-et-Marne. Pierre Palmade, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne et accompagné de deux jeunes gens, est entré en collision avec un autre véhicule qui arrivait en face. A bord de cette voiture se trouvait un homme avec son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur enceinte. Pierre Palmade est aujourd'hui sorti du coma ainsi que les trois occupants de l'autre véhicule. En revanche, le bébé à naître n'a pas survécu. Le garçon de 6 ans aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le comédien avait pris la route pour aller faire des courses lorsqu'il a provoqué l'accident et on sait désormais qu'il faisait la fête depuis 24 heures dans sa résidence de Damarille-Lys en compagnie de quatre jeunes gens. Il était sous l'emprise de la cocaïne et des analyses complémentaires ont confirmé que la prise de drogue était récente au moment de l'accident. Une enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants a été confiée au commissariat de Melun-Val-de-Seine. Ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend que justice soit faite, que la justice soit rendue et qu'évidemment la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire. Mardi, la sœur de Pierre Palmade s'est exprimée auprès de l'AFP. Il a honte et assumera toutes les conséquences de ses actes. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il ne pense qu'à eux. Aussi vainque que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Le délit domicile involontaire peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, mais cette peine peut être alourdie jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes telles que la conduite sous stupéfiants. La résidence secondaire du comédien à Célier-en-Bière a été perquisitionnée samedi dernier. Aucune cocaïne n'a été saisie. L'humoriste avait déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir été faussement accusé de viol. Cette même année, Pierre Palmade confiait « Je suis passé à ça de mourir » et promettait de s'assagir. Selon ses proches, il se soignait avec beaucoup de sérieux pour se débarrasser de ses addictions. Sous-titrage Société Radio-Canada